3, 2, 1, c'est parti ! Bonjour toi ! Oui toi, toi qui n'attends qu'une seule chose, la sortie d'Avengers Endgame, alors qu'en réalité tu devrais plutôt attendre une seule et unique sortie, qui se passe au mois d'août et qui est entre les mois d'un certain Quentin Tarantino. Ce nouveau numéro est donc fait pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois de mars, que dois-tu absolument voir dans les salles, Stan et Oli. Bon franchement je vous l'avoue, je n'ai pas trouvé de véritable film totalement réussi, comme c'est souvent le cas dans cette émission. La faute à un mois de mars assez sympathique, mais où aucun film n'a réellement réussi son pari de base, proposant des choses intéressantes aux spectateurs, mais jamais aussi transcendantes que ce que l'on pouvait en attendre. J'ai donc surtout décidé de consacrer ce numéro au seul film qui, pour moi, s'est retrouvé dans une position injustifiée et malheureuse ce mois-ci, un vrai et pur film de cinéphiles, dont la puissance de l'histoire et des personnages n'avait d'égal que le pari ludique et dramatique cherchant à exploiter la base de deux légendes du 7e art pour construire autour de celle-ci une aventure humaine et émouvante, aussi imposante que finalement très anecdotique, ce qui avait le don de titiller ma curiosité. Car au bout du compte, John S. Bird nous offre ici bien plus qu'un simple petit film uniquement pour les cinéphiles. Le cinéaste réussit avant tout à nous offrir un grand moment d'histoire, parvenant à construire un récit qui se complaît non seulement dans une forme de fascination autour de la légende qui entoure ces deux hommes, mais cherchant également à jouer sur la faiblesse du lien qui unissait ce duo, tout autant que la puissance iconique qu'ils ont représentée au sein du 7e art. Oscillant entre portraits de cinéphiles et films humains sur l'impact de l'iconicité d'un personnage de cinéma sur sa vie et le lien qui l'entoure avec les autres, Bird parvient à construire un émouvant portrait sur un duo ne formant qu'une seule et même personne, cherchant constamment dans l'autre une forme de satisfaction personnelle et humaine, et c'est cela qui donne lieu à un grand moment de cinéma à la hauteur de ces deux hommes. Comme si, avant d'être les icônes du 7e art, Laurel et Hardy, Jones Bird voulait simplement nous faire comprendre qu'il y a avant tout deux hommes derrière tout cela, Stan et Oli. L'impression de réalisme, la puissance évocatrice de l'image terriblement cinématographique, mais également épurée, la générosité des deux interprètes principaux qui cherchent à faire ressortir de ces deux hommes le plus de complicité et d'ambivalence possible, bref, tout un ensemble qui cherche à conquérir le spectateur. Il est ainsi triste de voir une telle oeuvre, réflexion profonde sur le cinéma et son impact sur les mentalités, à une époque où celui-ci est plus que jamais au centre de sa démarche, l'idée de rassembler les consciences du tout-un-chacun, reconduite au rang de sortie de seconde zone, à l'aune d'une époque où finalement, le côté éphémère d'un long-métrage représente assez bien la tristesse de certains exploitants qui ne souhaitent pas prendre de risque, alors qu'ils pourraient choisir d'être dans une logique totale d'adéquation avec le cinéma, en offrant aux icônes de celui-ci la reconnaissance nécessaire. Vous l'aurez compris donc, foncez voir Stan et Oli, c'est un grand film de cinéma, une déclaration d'amour immense envers ses deux légendes du 7e art et surtout, une belle lettre émouvante et sincère sur le fait de comprendre son passé avant d'avancer ensemble dans la même direction. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.